bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto je vais vous montrer comment colorier ce très beau dessin de naruto n'hésitez pas à aller voir le tuto que je vous ai fait pour savoir comment le dessiner et là on va voir comment le colorier tout simplement alors c'est parti alors r2 d2 alors r2 c'est parfait on va commencer par ça et j'ai pas besoin d'attendre que l'encre sèche parce que j'ai utilisé du feutre à alcool pour ancrer donc directement on y va avec la couleur r2 sur les bords de mon oeil que j'ai laissé pour cela super beau super classe ok alors une fois qu'on a ça ce sera les mêmes parties qui seront en rouge et en encore en réalité on pourrait enfin ça dépend j'ai peut-être un rouge un peu plus ouais peut-être on va utiliser ça un rouge un peu plus marqué ouais nickel alors ensuite pour tout le reste les gars ça va être assez important on aura besoin d'une certaine gamme de couleurs je pense pour un dessin emoji quatre couleurs ça suffit si vous voulez un rendu plus réaliste vous prenez cinq ou six couleurs mais là ça devrait suffire on a le rouge on a le orange ça ça va pas ça ça va pas cette couleur là on va tester celle ci ouais et la quatrième couleur ce sera le blanc tout simplement ok allez c'est parti donc c'est très simple on va pas on va procéder par couches commence par la couleur jaune et on y va en laissant évidemment le blanc alors c'est fou j'arrive quand même à faire baver alors que c'est du feutre à alcool donc il faut faire gaffe c'est pas du tout un jaune c'est pas du tout le jaune que je veux donc heureusement que j'ai pas fait trop mais faut que le jaune soit beaucoup plus clair que ça alors là on est déjà dans la partie sombre du coup je suis obligé de venir ici on est un peu là ouais ça c'est bien mieux y1 y1 c'est parti je suis obligé de venir ici on est un peu à l'aise ok 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 faut faire gaffe ça a tendance quand même un peu bavé ici évidemment on va laisser pas mal de parties blanches mon feu t'es un peu mort j'espère qu'il va pas me lâcher en cours de route ce serait pas cool de sa part vous voyez ça bave quand même même au feutre à alcool c'est ouf décidément il n'y a aucun moyen de d'être 100% safe par par rapport à l'encre noire après j'aurais pu laisser sécher un peu là j'ai vraiment fait le mec j'y suis allé direct donc C'est parti. C'est bien, mais on a quelques zones qui ne sont pas homogènes, donc on retravaille ça. Ouais, ok, nickel. On colorie tout le reste, quasiment tout le reste. Ici, on peut laisser... Ouais, ça fait baver, ça fait baver. Tac. Ça paraît un peu foncé, mais j'espère qu'avec la couleur plus foncée qu'on va apporter après, on aura un effet éclaircissant, du coup. Hop, ça a bavé un petit peu. Alors après, ce qui est bien, j'oublie un petit peu, mais quand ça bave, on a juste à remettre un peu d'encre là-dessus. C'est censé partir, comme c'est du feutre à alcool. C'est censé s'atténuer, donc ça, c'est une bonne chose. Après, putain, là, ça a bavé sale. Mais ouais, ouais, c'est ça, ça fait partir. Ok, 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 ok. C'est stylé, il va être super beau à la fin. Il va être super beau, je vous le dis. Alors, pour les yeux, pour les yeux, pour les yeux, on va faire un beau dégradé pour les yeux. On va commencer par la couleur rouge. On va faire vraiment un beau dégradé très fin. Donc, je commence par la couleur rouge et je fais une très fine pellicule tout autour de la pupille. Ok, ensuite, YR3. Et on y va, là, le but, c'est de dégrader. Ensuite, YR2. Non, ça, ça dégage, on a dit. Ensuite, Y2. Super beau. Super beau. Magnifique. On pourra mettre des petits reflets blancs avec un petit feu trajet blanc ou un petit feu de posca, par exemple, comme ça. Oula, c'est quoi ça ? Pourquoi il y a une bulle ? Ok, on peut venir comme ça, tac, un petit trait blanc de chaque côté, qui n'est pas vraiment au même niveau. Et on peut mettre même un tout petit pont juste après. Voilà. Très bien. Un petit peu de gris, c'est le seul, un petit CG3 pour l'œil, pour l'intérieur de l'œil. Seul endroit où on va nous permettre de mettre un peu de gris. C'est dans l'œil, voilà, comme ça. On va directement partir sur le orange et enfin, ensuite, on va utiliser le rouge. Merci. 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 Super beau. Je le trouve magnifique. Vraiment, je le trouve super beau. Bien doré et tout. Super stylé. Alors, on va encore faire une petite modification avant de terminer. Peut-être juste ça ici. Ça fait un peu trop réolé. Et ensuite, un peu de Y2. Et voilà les gars, j'espère que ce dessin vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez tout ce que j'utilise en description pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada